Musique Et vous et vous, nous allons commencer par faire un carré de 21 cm par 22 cm. Ensuite, nous allons marquer les plis sur 4 côtés à 1,5 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Évitez les angles. Sur deux côtés, je viens faire des repères à 1,5 cm de chaque côte, puis je viens éviter. Je viens poser mon double face. Sous-titrage ST' 501 Je viens marquer mes plis avant de les rabattre. Musique Je viens découper une image que je vais coller à l'intérieur de mon cadre et ensuite rabattre les bords de mon cadre. Musique 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 Dans mon papier imprimé, je viens couper 4 bandes de 10,6 par 1,1 cm pour faire le cadre de mon cadre. Musique 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour faire le rabat de mon cadre, je viens découper une bande de 12 par 11 cm. Et ensuite, je viens faire un pli à 1 cm. Je viens coller mon rabat et je rajoute ma bande de dégoût. C'est parti. Voilà, ma petite carte est terminée. Maintenant, je vais décorer le dessus en y mettant un petit personnage en 3D sur sa balançoire. Je vous laisse avec la déco. Et ensuite, en images, je vous ai mis deux autres modèles que j'ai fait avec la même collection de papier que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. Bisous, bisous à moi. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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